... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre le flash d'information des discuteurs sur les antennes de la télévision du Burkina. Le président du FASO est rentré ce soir même de Bruxelles où il a pris part à la rencontre sur le financement du G5 Sahel. En marge des travaux de la rencontre, Rochmar Christian Caboret a accordé des audiences à Jean-Pierre Lacroix, chef du département des opérations de paix de l'Union Européenne, et Mahmoud Salé Anadif, représentant de la MINUSMA. Le président du FASO a reçu aussi Macta Diop, vice-président Afrique de la Banque mondiale. Avec ses personnalités, il a été question du contingent burkinabé à l'aménagement et des projets financés par la Banque mondiale au Burkina. Le bureau politique national du CDP a tenu sa 61e session ce matin à Ouagadougou. Une session présidée par Achille Tapsoba, président par intérim, en présence du président statuteur Edi Comboego. Cette rencontre va se pencher essentiellement sur la convocation du prochain congrès et la question de la présidence du parti. Pour Achille Tapsoba, le CDP reste un parti fort, rompu à toutes les épreuves. Au Sahel, 100 000 enfants de 0 à 15 ans vont bénéficier d'actes de naissance. Cette campagne, qui rentre dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel, est lancée jeudi dernier à Dori. C'est une initiative du ministère de l'administration territoriale, avec l'UNICEF comme bras financiers. La campagne va mettre à la disposition du gouvernement des données démographiques fiables pour une bonne planification du programme de développement au Sahel adopté pour lutter contre le terrorisme. La pluie de la nuit du 23 février dernier a provoqué des inondations à Congo-Cy. Dans le BAM, 106 personnes de 22 foyers ont été touchées par la furie des eaux. Ce matin, une délégation du ministère de la Solidarité nationale et le CONASU est allé soutenir les victimes avec des vivres, des nattes et autres matériels. Ces inondations seraient dues aux travaux de bitumage de la route Congo-Cyguibo, qui auraient bouché les ravins. En Libye, la promesse est devenue une réalité. Entre décembre 2017 et février 2018, 14 000 migrants ont été rapatriés de Tripoli, selon l'Union africaine. L'Union africaine avait donc pris l'engagement en Côte d'Ivoire de rapatrier 20 000 migrants coincés dans le guépier libyen. Le programme de retour volontaire a déjà permis à l'Organisation internationale pour l'immigration de ramener plus de 30 000 personnes au Berkai. Malgré cela, on a encore du mal à freiner les ardeurs des candidats potentiels à l'immigration clandestine. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Foussé Nekindo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada